Cette parole ensemble, nous disons dans le livre d'Exode, chapitre 28, on va en lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. Nous disons dans le nom précieux de l'enseignement. Tu feras électoral justement, artistiquement travaillé, tu le feras du même travail que l'il faut, tu le feras d'or, de fil brûleux, pourpre et grammoisie, de fin d'élector, il sera carré et double, sa longueur sera de l'élector et sa largeur de l'élector, tu en chasseras une gargoutique de pierre, quatre rangées de pierre, première rangée, une sardouane, une topaze, une oméron, second rangée, une escarboule, un saphir et un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une amethyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jasper. Ces pierres seront chassées dans leur monture d'or, il y en aura douze d'après le nom des fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pu trésée en forme de cordon, tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras les deux cordons dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral et tu enrèderas par devant les bouts de deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'effort. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, nous sommes en train de voir les vêtements sacrés d'Aaron et comme nous savons que ce vêtement était pour le service, voilà pourquoi la première image qui peut revenir, c'est un vêtement du serviteur. Mais vous allez comprendre que Aaron ne parle pas de toi ni de moi. parce que Aaron parlait du Seigneur Jésus. D'où lorsque nous voyons Aaron, nous devons voir le Seigneur Jésus pour en avoir l'explication. Parce que si tu te mets à la place d'Aaron, tu ne pourras pas avoir l'explication de ce que le Seigneur a fait au travers de les vêtements d'Aaron. Et c'est comme ça que nous sommes allés dans le psaume 133 pour nous aider. Ce psaume dit qu'il est nous et Adrien est au fin de devenir ensemble. Pourquoi c'est là où Dieu, n'est-ce pas, est en train de pouvoir oindre l'huile ? Parce qu'on dit que c'est comme l'huile qui descend, n'est-ce pas, sur la tête d'Aaron et sur sa barbe et sur ses pommes. Or, Aaron était déjà mort. Est-ce que vous comprenez ? Comment David plus tard, il dit que lorsque les frères qui sont vivants se rassemblent, forment le corps d'Aaron. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc il parle d'Aaron qui vit. Oh, écoutez, celui qui vit éternellement, c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand le Seigneur s'est offert, c'est alors qu'il a vendu la mort et qu'il vit. Donc nous comprenons qu'Aaron dont on parlait, c'était le Seigneur Jésus. Maintenant, nous comprenons que les frères, toi et moi, lorsque nous nous rassemblons, c'est-à-dire que c'est alors que nous formons le corps d'Aaron avec ses vêtements. Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi nous avons dit que nous allons aller sur cette lit. Pourquoi ? Pour enlever certains grâtes que les gens ont eus. C'est pourquoi vous verrez le jour de la consécration. Là, les vestes qu'on a toujours prisées, ce jour-là, on va les échanger avec des touches. C'est ce que vous me prenez ? Pourquoi ? Parce qu'ils lisent qu'Aaron portait la robe. Bon, la robe d'Aaron est éclatée. Là, nous arrivons quelque part. La première des choses, c'est de renverser les hôtels de Bâle. Vous comprenez ? Parce que tu ne peux pas faire un culte agréable à Dieu si tu n'as pas renversé l'hôtel de Bâle. Parce qu'on peut servir Bâle et les Seigneurs en même temps. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de montrer que, comprenez-nous les pissons. Quand vous allez quelque part en fait, il y aura consécration. Quand tu entres, tu vois des robes noires. Comprenez que ces gens-là sont charnés, des restes. C'est ce que vous comprenez ? Donc, aveuglé par les biens. Parce que les biens utilisent la loi pour aveugler. Vous le savez ? Les biens ne l'utilisent pas autre chose. Ils utilisent la loi pour aveugler. C'est pourquoi les biens viennent avec les Écritures. Pour pouvoir aveugler les Seigneurs. Donc, vous comprenez que, ils utilisent ces choses sans comprendre. C'est pourquoi nous leur avons dit, bon, si vous voulez être sous la loi, il faut accomplir toute la loi. Faire porter les hommes qui soient mis à Dieu, d'avoir les caressons de l'un. C'est un mangouan, là. C'est un mangouan, là. C'est un mangouan, là. Pour porter les caressons. Faire porter les caressons. Là, on te dira que les caressons sont spirituels. Pourquoi la robe ne peut pas devenir spirituelle ? Est-ce que vous voyez ? Dans la même loi, il retrange une partie, prend une partie. Ce sont des sectaires. C'est ça, être une secte. Accepter le bâti de la parole, et ainsi de l'autre. Donc, vous comprenez que, si vous, l'arôme qui forme la multitude, c'est notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, verset 12, nous sommes les membres de l'école de Christ. Donc, lorsque nous nous rassemblons, nous formons le vétal d'arôme qui est le Seigneur Jésus. Donc, voilà pourquoi nous avons compris que les vétements d'arôme parlaient de notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous avons touché les faux, c'était pour montrer que c'était par les faux qu'on consultait l'éternel. Donc, c'était la prophétie. Parce que le prophète consulte l'éternel pour le peuple. Il amène la parole du Seigneur au peuple. Et lorsque le peuple a des demandes, il amène cette demande à l'éternel pour que l'éternel réponde. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on devrait consulter par les fautes. Et c'est là où nous comprenons qu'aujourd'hui, tu ne peux pas consulter l'éternel si tu ne passes pas par le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le vétal des fautes. Amen. Si tu consultes l'éternel du Goody, il te dira des bonnes choses différentes, plaisir à ta chair. Mais c'est pour pouvoir communier ton âme avec les démons. Donc, nous comprenons que les fautes servaient à consulter les Seigneurs. Et on a dit que voilà, avec les fautes, tu vas faire le pectoral. Voilà pourquoi le Seigneur dit que sur le pectoral, tu auras des pieds qui sont des pieds précieuses. Est-ce que vous comprenez ? Or, quand nous parlons des pieds précieuses, nous sommes en train de parler d'un trésor. Est-ce que vous comprenez ? Parce que si tu trouves un trésor de pieds précieuses ici, et que la valeur vaut un million de dollars, je crois que tu vas entrer en chômage. Mais n'étant fait pas si tu entres en chômage, les un million de dollars va se terminer rapidement. Est-ce pas ? Nous avons vu des gens qui ont gagné la loterie, qui étaient des domiciles sans-fils. Est-ce pas ? Ils ont gagné, voilà, comme ils l'ont remis du haut, là, certainement, je crois qu'ils étaient aussi les frais. Nous leur donnons ces crédits-là de croix. Ils sont certainement bénis les Seigneurs. Là, ils ont dit que le Seigneur m'a béni. Ils ont acheté une villa. Or, une villa en Europe, ce soit des taxes, c'est ce qu'on veut dire. Quand ils ont acheté, c'est l'histoire de nos pieds frères. C'est en France. Ils ont acheté une grande villa. Là, ils étaient là-bas. Là, ils ont commencé à manger très bien. Après, comme ils ne faisaient que manger. Est-ce que vous voulez ? Après, il y a, aujourd'hui, des vins, des vins, des vins. Après, des vins, des vins, des vins, des vins, des vins, des vins. Des Chinois qui ont dit qu'apprends-moi à pécher, non à manger, c'est le mot. Après, il s'est retrouvé encore dehors avec sa femme. Donc, parce qu'il n'a pas investi. Il n'y a pas de richesse, femme travaille. Il n'y en a pas. Donc, nous comprenons que sur la poitrine d'Aaron, s'est trouvée les trésors. Parce qu'il y avait des pierres précieuses. Nous avons vu qu'il y avait la sardoile, qu'il y avait, quel autre, qui est, voilà, sardoile, topaz, émeron, nous avons escargouc, saphile, diamant. Donc, diamant, ça c'est clair. Pour nous, les comolés, nous savons que c'est diamant. C'est pas vrai. Donc, Abraud portait le diamant à son cœur. L'Écriture dit, là où est ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est pas vrai. Donc, le cœur d'Aaron portait les trésors. Vous comprenez que quand le Seigneur le dit, il ne le dit pas au hasard. Donc, le cœur d'Aaron portait les trésors des pierres précieuses. Or, nous avons compris que c'est qu'Aaron ne parlait que le Seigneur Jésus. Mais ce qui est précieuse portait les noms des fils d'Israël. Maintenant, quand tu es charnel, tes regards restera sur le diamant. C'est pas vrai. Mais nous qui sommes spirituels, nous comprenez que ce diamant-là, c'est un homme. C'est pas vrai. Ce n'est pas seulement une pierre précieuse, mais c'est un homme. Or, cet homme-là, c'est le fils d'Israël. Fils d'Abraham. Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, nous sommes un trésor. Même si tu n'as pas mangé, il faut être fier. C'est pourquoi, vous voyez, quand tu ne te connais pas, si tu n'as pas mangé, tu te dis, il peut y avoir un trésor. Malgré le marché tout triste. C'est pas. Non. Il faut être comme un bon Congolais. Parce que les Congolais, même s'ils mangent mal, ils dorment mal, mais c'est une question d'être bien présentable de l'Évangile. Vous comprenez? Mais vous allez comprendre que, lui, il le fait pour la gloire des hommes. Mais nous, nous comprenons que, devant Dieu, nous sommes des pierres précieuses. Nous sommes précieux devant Dieu. Comment Dieu peut nous abandonner jamais? Est-ce que Dieu dit qu'il n'abandonnera jamais ses enfants? Parce que ce sont des trésors. Oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une écriture. Une fois, une belle idée. Jésus, même si Dieu pouvait l'abandonner. C'est là qu'on doit nous disons que, quand il a lu, c'était une séparation, n'est-ce pas? Avec les péchés. Parce que les corps étaient devenus péchés. Donc, vous allez comprendre que, Aaron portait sur son cœur le trésor de Dieu. Maintenant, la Bible dit ceci. Où se trouvent les pensées? Les langues. Vous savez où se trouvent les pensées les langues? Les pensées les langues se trouvent dans lesquelles. Là, si vous prenez un psychologue, il peut vous chicoter. Parce que le psychologue sait que c'est dans la caboche ici qui a été pensée. Elle comprends. Vous savez pourquoi Dieu a fait ainsi? Pourquoi Dieu, il donne à vous. C'est exprès. Parce que Dieu sait que la caboche ici, c'est le raisonnement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on dit que le cœur a des sentiments que la raison n'a pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, ils ont des choix à la parole. Vous comprenez que Dieu ne sait pas la tête qui raisonne. Il m'a de moi comme ça qu'il voit les choses. Pour que dans le cœur qu'il y ait des pensées qui dépassent notre capacité. C'est pourquoi vous verrez dans le cœur. Vous savez qui préfère aussi le cœur? Les diables aussi. Vous comprenez? Les mauvaises pensées et les bonnes pensées sont dans le cœur. Elle n'est pas la main et la force. Quand elle va dire non, non, vous voyez moi, quand j'ai cessé de filmer, c'est parce que je le voulais. C'est le jardin. Vous comprenez? Parce que si j'étais lié par la cigarette, quand je le laisserais, je le laisserai cela parce que le Seigneur, n'est-ce pas, dans mon cœur va mettre la bonheur de la parole. Ainsi, ma raison n'aura plus de domination sur mon cœur. C'est pourquoi quand les gens aiment, parfois, les gens ne savent pas les justifiés pour ne pas ils aiment. Parce que Dieu a pris les sentiments. N'allez pas chez le psychologue. Dans la parole, il a pris les sentiments et il a mis dans le cœur. Car les gens, ils savent que eux disent que le passé est de la tête humaine. Quand quelqu'un est dans le dos de dessine un cœur, on ne dessine pas les cérons. qui les reconnaissent au moins que Dieu a raison. Vous comprenez ? Donc, vous comprenez que c'est le cœur. Mais le cœur de Dieu porte les fils. Les pieds. Or, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus c'est lui le fils de Dieu. C'est pourquoi quand on vous pose la question le cœur de Dieu, le cœur de Dieu c'est notre Seigneur Jésus. C'est là où Dieu a placé les pieds précieuses. C'est pourquoi c'est à Jésus que nous sommes précieux. Si tu es à l'or de Jésus, tu n'es pas sur le cœur d'Aaron. Est-ce que vous comprenez ? Donc, pour être sur le cœur d'Aaron, il faut être en Jésus. Pourquoi nous avions dit qu'il a pris des épaulettes où il y a aussi douze pieds qui portaient les douze noms des fils d'Israël. Or, l'épaule servait à porter la charge du peuple, les fardeaux du peuple, les péchés du peuple. Est-ce que vous comprenez ? Une fois qu'il a porté les péchés, n'est-ce pas, nos péchés, et il a connu les péchés dans sa propre chère, c'est alors qu'il manifeste son amour. Dieu t'int c'est lorsque tu as accepté de mourir avec lui et de ressusciter avec lui. C'est alors que tu vas goûter à l'amour du Dieu. Il ne faut pas faire ce que les... Vous savez que les aventuriers sont forts dans vos paroles. C'est normal. Est-ce que vous le savez ? Vous ne pouvez pas se dire que comme on ne peut pas le croire sur deux phrases, il faudrait qu'on le croire sur dix mille phrases. Est-ce que vous comprenez ? Et là, les péchés d'avis, les frères, parfois c'est comme ça que nous sommes un peu un peu emmenés à la maison. Parce que là, quand il dit à la femme que tu l'aimes, comment elle va goûter ? Tu sais que je t'aime, non ? Chaque fois je sais, non ? N'est-ce pas ? Je ne parle pas à me promener. Reste, vous comprenez ? Maintenant qu'il va se promener, quand il rentre en état et se pose des questions, comment je vais calmer cette fois ? Est-ce que vous voyez ? La motivation, ça sonre bien quand je fais me chaisir, je vais là, je rentre vite, vite, je peux même faire un accident. Ça fait plaisir. Mais c'est du mensonge. Est-ce que vous voyez ? Donc, vous allez comprendre que l'amour, si je t'aime, si je donne cet exemple pour comprendre que ce n'est pas le frère de lui que c'est tel que c'est ça l'amour. Vous comprenez ? Et là, tous les gentlemen ont compris ça. Sauf beaucoup de frères. Les frères là, les gens sont renéviés comme les gâteliers. Vous voyez ? C'est ça, un frère peut vous montrer qu'il est frère. Il ne va plus pas chier un peu. Parfois, je ne le dis pas comme les stars. Non, pas comme les stars. Mais quand même, non, les frères, ça, 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 on trouve que l'homme, il est sain. Ce n'est pas le fait de faire ça. Non, tu perds les hommes péchés 120%. Ça, c'est l'apparence. Quand les gens veulent faire croire aux gens, ils prient les seigneurs, ils prennent cette apparence-là. Ils ne parlent plus. Et quand tu parles comme ça, un frère ne parlait pas. Là, il a aussi des critères. Il ne bouge qu'il parle de le bonheur, ne demande pas de péché. C'est vrai. Quand tu parles des choses du monde, tu ne manqueras pas de péché. Tu ne le veux ou non, tu pécheras. Mais quand tu parles de Jésus, tu ne pécheras pas. Oh, ceux qui parlaient de Jésus sont des grands parleurs. Et maintenant, ils te puissent. Quand ils l'a écouté pour, depuis que pour la Mbassavar, parler à vous êtes de péché. Tu as dit que vous avez la puissance. Ça va ? Non, c'est un peu peut-être la fraîcheur peut-être faire que je sois éveillé par le rôpe sur la fenêtre en train d'écouter que je vais l'écouter. Et là, il devrait parler jusqu'au matin. Maintenant, il a fait l'écouté. Non. Vous voyez qu'une seule l'écouture, les hommes n'ont pas la révélation. Parce que nous, c'est la Bible. Quand quelqu'un, vous voyez, là, là, je peux parler beaucoup. Tu poses la question de Jésus. Trois jours de l'homme. Les gens n'ont pas eu le temps d'image. En fait, s'il y avait tant d'amour, chacun les éveillait, il est réveillé. Donc, il a commencé les matins jusqu'au soir. Ah, j'ai été là. Malgré les bouteilles, on lui a qu'on va acheter la nourriture des mèvres. Les mèvres, Jésus prend la parole les matins. Chacun s'est dit, si c'est le même place, quand je veux réveiller, je ne comprends que les plus sont restés. André, les bouteilles jusqu'au soir, à l'écouté, moi, des mèvres, etc. Jésus s'est réveillé parce que c'est lui le plus bien s'est réveillé. Il a commencé à annoncer la parole. Ils se sont dit, si nous nous déplaçons, vous nous avons manqué. Non, c'est déjà, ils ont senti la bonne parole du Seigneur. Ils ont dit, vous nous allons rester. Et quand ils sont restés, après, le soir, les chutes, ils ont dit, non, je ne sais rien. Parce que le troisième jour, on ne pouvait pas gérer. parce que le troisième jour, les chutes interviennent. Le premier jour, il n'avait pas cet amour-là d'intervenir pour le peuple. Non, parce que le troisième jour, il fallait que les jeunes se groupent. C'est comme ça qu'ils vont lire mince, ils vont manger bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a parlé trois jours du vent sans s'arrêter. A dire, j'ai une bouche qui parle beaucoup, la bouche qui se dit, elle ne va pas arriver. Donc, nous comprenons qu'il faut avoir l'interprétation de cette bouche-là qui parle et qui ne peut que pécher. Parce que les diables ont dit qu'il est le père du mensonge. Il parle de son propre fond. Dès qu'il ouvre sa bouche, c'est le mensonge. Même si le diable était dit que vous voyez, maintenant, il est où? C'est un mensonge. Est-ce que vous le savez? Mais c'est vrai. Comment tu vas dire à me? Tu ne peux pas dire à me. Quand le diable, si le diable, tu poses avec le diable, tu te dis, maintenant, il est où? Il est où? Dis-lui que tu m'as. Parce que quand tu vas dire oui, c'est vrai, il va être à me. Comment? Il est où? Après, il va t'amener. Il va être, il va être petit, mais il va être. Tout deviendra fou. Pour preuve. Quand le diable a dit à terre, si vous mangez, vous deviendrez comme de Dieu. Connaissant le bien et le mal, cette phrase, Dieu l'a répétée. Maintenant, est-ce que le diable a mis la vérité? Ah. Voilà. Mais Dieu a répétée la phrase du diable. C'est quoi? Je te dis, si tu es 10 jours, maintenant, il est où? Dis-lui que tu m'as. Parce que le Seigneur, quand il parle, il parle de son propre son. C'est là où nous réveillons pour dire que voilà, l'amour du Dieu, n'est-ce pas, consiste à ce que tu puisses accepter de mourir de manière à ce que tu fasses partie du Seigneur Jésus. Or, vous allez comprendre pourquoi le baptême est important. Parce qu'il dit par le baptême, nous nous rénonçons nous-mêmes. Nous acceptons de mourir et de ressusciter avec le Seigneur pour faire partie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que nous bénéficions de l'amour de Dieu. Quand on est en dehors de la maison, on peut crier comme nos chèdres humains. Là, il était là-bas en train de manger, je ne sais pas, les quatre, comme une femme m'a raconté là. Elle voit son mari dans un gendarme en train de manger les brochettes. C'est-à-dire que cet homme-ci, malessant lui, on le venait depuis là, quelque chose de rapide à faire. Moi, je lui ai dit bon, ça va facile, moi, je prends le transport. Je prends, je le trouve. C'est qu'il aime les brochettes. Ne t'inquiète pas. Et là, il est arrivé à la maison que l'homme vient, il n'est dit même pas que non, ma chérie, quelque part, quand on ne l'attrape pas, les hommes-là, on ne les attrape pas, il n'y a pas de bruit d'un coup d'un coup d'un coup. Là, il trouve qu'aujourd'hui, je n'ai pas à forcer la nature. Ok, il est prévu, calme-moi. Après, la femme dit non, non. Ok. Après quelques jours, l'homme sort encore, la femme prend, je ne vais pas les brancher. Il va me faire les brancher. Quand l'homme revient, il va me faire les brancher. Mais c'est quoi ça ? Tu me présentes les brochettes. La femme dit, mais tu sais, l'autre jour, quand tu m'as quitté, j'étais en train de manger les brochettes. Les brochettes, à moi, ce n'est pas bon, c'est un balai pour les brochettes qu'il trouve là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous allez comprendre que l'homme peut aller là-bas faire n'importe quoi. Quand il vient, il te dit, c'est qu'un fils de Dieu peut te dire. Est-ce que vous comprenez ? Oui. C'est quoi nous disons ? Quand la sœur, tu n'es pas mariée, je dis ça, je confine, quand elle n'a rien dit, je dis que, ma sœur, en tout cas, mon cœur, il s'adaptait. Il est menté. Un problème, parce que c'est un mentel. parce qu'il n'a pas la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui n'a pas la vérité, au moins, il ne peut dire la vérité. Il ne peut pas dire la vérité. C'est le problème. Quand un frère vient, n'est-ce pas ? Je dis à un frère, je ne dis pas, ton frère, s'il est diplomatitaire, même s'il me dit, à un petit diva, qu'on comprend que, comme il est avec le Seigneur, il ne dit pas, il ne dit pas. Bon, le bonheur, c'est tout. Parce que, vous êtes le pire, 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 il dit la même chose, mais pour le pire, c'est faux. On a la vue, on a la sépire, l'expérience. Je vous dis, c'est que nous, on s'est disé. Quand l'homme vient, toujours, il fait des acrobaties, au volant, on n'avait pas de voiture, sa chaussure, la suce. Dès que la femme, la fille, il vit à l'homme. Vous voyez ça ? Vous comprenez ? Après, la fille commence à dire, mais pour moi, tu... Caca. Caca. c'est comme le sang su, le plombe, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que le plombe, dès qu'il t'a élevé, il a eu ce qu'il voulait, parce que c'est ça. Quand il te voit comme ça, dès qu'il couche avec toi, c'est fini. Là, c'est arrivé dans la Bible. Ah bon ? Tamar, avec son frère, la Bible dit que le frère est né Tamar à mourir. Quand le frère voit Tamar passer comme ça, je trame ma fièvre. Un jour, il va dire à Charles, son père, que non, je veux que Tamar puisse me préparer les damas. Il y a la prophétie là-dessus. Mais je prends ça aussi pour exhorter. Est-ce que vous comprenez ? Le jour où le Seigneur nous voudra, on va passer là. Il dit que non, en tout cas, la Bible, là-dessus, le problème, c'est la Seule. Arriver là-bas, quand la Seule m'a préparé, il m'a fait sortir tout le monde. Après, il dit là, sa Seule, « Non, j'ai t'aime beaucoup. » Comme ça. La Seule, « Tu m'aimes ? » « Si tu m'aimes ? » « Dis à mon père, je serai ta femme. » Donc, elle n'était pas aussi contente. Parce que l'homme était aussi beau. Compré. Mais l'homme ne l'a pas, « Moi, je peux fréguer ma Seule. » « Qu'est-ce que ça fait ? » « Ce n'est pas un péché. » C'est comme ça mon Dieu. Là, quand tu vas, parce que la Seule fée, ne crois pas que tu es devenu seul, que la Seule n'agit pas. Non. Quand c'est un gentleman à ton, que tu penses parfois, ça peut aller. Oh, ça va. « Dès qu'il a couché avec sa Seule, la Bible est dit, « Amerti, amerti. » Il a chassé d'un arbre. Sors, sort. Vienne de nous. Voyez ? C'est un cas ludique. C'est comme ça qu'elle est, on est allé. T'as ? Grand lui-même. Oh. Réalement. Parce que la fille s'est donnée. N'est-ce pas ? Maintenant, ils trouvent que non, c'est bon. Les femmes aiment bien qu'on sache qu'elle, je sors avec elle. N'est-ce pas ? Donc, vous allez comprendre que c'est tout un problème. L'homme maintenant, qui disait « Je t'aime », est-ce que c'était la vérité ? Non. Donc, on a des cas. C'est quoi, moi, je confie, comme la parole est dit. Le diable ne peut dire la vérité. Tous ceux qui sont sous la domination du diable ne peuvent dire la vérité. C'est pourquoi on dit malheur à l'homme qu'il s'est confié à l'homme. Ne prends pas ton frère. Sinon, je ne peux pas vous faire confiance, vous ne pouvez pas vous faire confiance. Mais maintenant, comment cette écriture dit que malheur à l'homme qu'il s'est confié à l'homme ? cet homme-là, c'est l'Égyptien. Parce que la Bible dit que l'Égyptien n'est pas Dieu, il est en vous. Mais la Bible dit que vous êtes des dieux. Est-ce que vous comprenez ? Comme nous sommes des dieux parce que la parole nous a été adressée. Donc, on doit se faire confiance. Mais pas l'Égyptien. L'Égyptien, c'est le paillet. Le végétal de l'Égyptien, c'est le diable. Vous savez que la parole nous donne la raison. Un paillet, en tout cas, il ne faut pas croire. Là, il y aura une multiplication des... Est-ce que vous comprenez ? Parce que son cœur n'a pas de prison. Son cœur n'a pas ce que Dieu cherche. Parce que Dieu est en train de chercher les pierres précieuses. Est-ce que vous comprenez ? C'est le point que le diable a les pierres précieuses. Égyptien, verset 28. V, nous pouvons lire. V, il est pierre, c'est ce qu'on a dit ici. Ça, c'est le plus génial. Pour tomber, Isabel. Égyptien, je lis au verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça, c'est bon. Des armoines. On a mis des armoines là-bas. Des topazes. Il y en avait des diamants. Grisolite, onyx, jas, saphir, escarouc, démeraud, or. Est-ce que vous comprenez ? 28. Égyptien, 28. Ah, maintenant, quand tu n'as pas l'esprit de discernement, comment peux-tu discernir que ce diamant ici vient du diable ? Parce que le diable est le verre. Quand l'a chassé, est-ce que la Bible a dit que Dieu a fait comme nous, les Africains, en fait, quand tu chasses la femme, tu prends plus de biens. Vas-y, c'est déjà comme tu es bienvenu, tu rentres comme... Non, non. Est-ce que vous voyez ? Le païen, il n'est dit jamais la vérité. Parce que quand il va se chasser, il va prendre ses biens. Mais Dieu, vous allez comprendre que il laisse les biens de s'en aller avec les biens de Dieu. Parce que quand il donne, il donne. Vous comprenez ? Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que Aaron porte les biens de Dieu sur le cœur. Pourquoi ? Pour que nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir le discernement pour savoir que cette pierre précieuse devient le Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que vous ne confiez pas tout ce qu'il est. Et pouvez-vous savoir si ça vient le Dieu. Oh, non, les gens qui posent des questions sont des éternelles. Vous voyez ? Ils ont des pierres précieuses. Certainement des éternelles. Parce que nous, nous avons des pierres précieuses énotées sur le facteur qui a l'air du livre et du livre pour vérifier la prophétie. Est-ce que vous comprenez ? Quand tu viens et tu prononces la prophétie, si les pierres s'allument, c'est que tu as dit la vérité. Donc, c'est qu'elle éprouvait la prophétie. Nous, nous éprouvons les éprouvées prophéties. Parce que nous sommes sûrs que les pierres précieuses qui sont dans le cœur sont des véritables pierres précieuses. Amen. Donc, vous comprenez que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, c'est lui le cœur. le cœur de Jésus. Et c'est comme ça que la Bible le dit dans Colossien, je vais lire cette écriture pour que vous compreniez que c'est là où le Seigneur place le trésor. Colossien, chapitre 1, chapitre 2. Au verset 1, je commence au verset 1, chapitre 2, verset 1. On dit, je veux en effet que vous sachiez combien viendront le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la brise et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence. Voyez ? L'enrichissement. C'est le trésor qui enrichit. D'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous voyez que quand nous regardons la biaise de le diamant, c'est là que nous disons que le diable, comme il connaît la valeur du diamant, il ne va les présenter que la valeur charnelle du diamant. Voilà pourquoi même les hommes ont commencé à garder du diamant de sang. Pourquoi les hommes tuent facilement pour le diable ? Est-ce que vous comprenez ? Ceux qui font le diable, pourquoi ils tuent facilement ? C'est le diable la durée, mais ça ferait tuer les diables. Parce que celui qui allait naître, vous comprenez ? Les diables. Les diables. Et là, nous comprenons que la Bible dit que pour que nous soyons enrichis, quand tu as le diamant, tu es enrichi. Nous sommes enrichis par les trésors de la sagesse et de la science. Mais le cœur, qui peut sonder le cœur ? La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. N'est-ce pas ? Qui peut le connaître ? Personne ? C'est bon. Ah, c'est très bon. Moi, j'aime, j'aime, vous savez, ça fait plaisir de connaître la parole de Dieu. Imagine que tu es avec ton mari et que moi, je suis avec ma femme et j'utilise cette écriture. Le cœur d'un homme est tortueux qui peut connaître les raisons ou les pensées. Alors, je ne connaîtrai jamais le cœur de mon épouse. Ça, ça va vous créer une divorce pour rien. Vous comprenez ? Dès qu'elle sort de la Tétanique et non, surtout quand elle a oublié de dire qu'elle parle de chez quelqu'un, là, tu viens avec une faix et le cœur est tortueux. Tu vas souffrir. Vous comprenez ? Tu vas manquer la paix parce que tu n'as pas l'air de se décuter. Seigneur, la parole du Seigneur, écoutez-moi, écoutez-moi. un cœur tortueux c'est un cœur qui cache les propres mais là, c'est en nous disant avant que tu n'arrives parce que quand tu arrives chez le voicet c'est facile. Le voicet est le cœur de l'homme tortueux qui connaît le voicet ça, c'est facile. Bon, le voicet c'est un homme. Qu'est-ce pas ? Mais ton époux aussi c'est un homme. Bon, fais ça avec ton époux. Tu vois ? L'écriture va s'arrêter avant la porte de l'étravail. Donc, l'arbitrage est pour les voisins par l'arbitrage d'un homme. Or, l'écriture n'a pas de frontière. C'est pour que l'écriture va entrer partout et s'accomplir. C'est pour que l'écriture a écouté maintenant. C'est là où nous disons que celui qui donne la lumière c'est le Seigneur Jésus. Écoutez, vous allez comprendre c'est que le cœur tortueux c'est le cœur qui a été caché. On ne peut pas connaître le passé des dents. Bon, si c'est le Seigneur qui doit nous donner la lumière, nous allons comprendre qu'avant que le Seigneur ne vienne, le cœur de Dieu était tortueux. Est-ce pas vrai ? L'écriture dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Ah, et là, ça c'est vraiment une quête. Comment le cœur de Dieu peut être méchant ? Vous savez que Dieu peut se comporter en méchant, non ? Dans les séries. Est-ce que vous prenez ? Donc, vous allez comprendre le cœur. Avant que le Seigneur Jésus ne vienne, le cœur de Dieu était caché. Or, quand le cœur est caché, comprenez que c'est la haine qui se manifeste. Qui nous donne la lumière ? La femme de Samson. Vous connaissez le titre de Samson, non ? Quand Samson a caché les secrets de sa force, d'où venait sa force ? La femme a dit quoi ? Tu ne m'aimes pas. Tu n'éprouves que de la haine. Mais pour tout le monde je t'aime. Vous comprenez ? Haine ou moi comprenez ? Tu dis que tu m'aimes mais tu as le cœur caché. Tu ne m'aimes pas. Tant que ton cœur est caché, tant que le cœur n'est pas au fait, tu ne peux pas manifester l'amour. Vous comprenez ? Et c'est là que le cœur de Dieu était caché. Personne ne pouvait connaître sa pensée. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est là où Dieu cachit son cœur. Vous allez comprendre qu'il va manifester la colère. C'est ainsi que moi je l'ai. Dieu va donner à l'eau. Est-ce qu'on ouvre-les ? Les deux pieds des tables. Est-ce qu'on ouvre-les ? Écoutez mes quels pour les chers chapitre 3 et puis quoi. Il dit que vous êtes une lettre écrite n'est-ce pas par notre ministère. Non pas avec des langues au verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. non pas avec des langues mais avec l'esprit du Dieu qui forme non sur des tables et des pierres. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant rentrons. Où est-ce que Dieu avait écrit sur les tables et des pierres ? Au moins s'il a eu. Est-ce que vous comprenez ? Paul fait une comparaison que vous n'êtes pas les tables et des pierres sur lesquelles Dieu a écrit. Mais vous vous êtes n'est-ce pas des tables des chiens sur le cœur. Est-ce que vous comprenez ? Le Saint-Esprit est en train d'écrire sur nous sur nos cœurs. Donc vous allez comprendre que les deux tables là c'était le cœur n'est-ce pas mais qui étaient cachés. Voilà pourquoi les tables sont entrées dans l'arche. On a fait on est allé voir cacher mais comment maintenant le peuple peut bénéficier de l'amour de Dieu. Et écoutez le jour où il va donner les deux pierres il y avait des tonnerres il y avait des éclairs il y avait des délèbres de la grâce mais tout le monde à foutre. Un problème Dieu donne son cœur mais les enfuient. C'est là qui fait qui fait le délété Dieu est en train de parler mais l'autre nouveau peut-être dit c'était le temps de la gloire où Dieu avait caché son cœur et manifesté la Corée. C'est pourquoi le temps de la grâce ? C'est le temps où Dieu ouvre le cœur. C'est ainsi que quand Marie est allée présenter le Seigneur vous savez ce que Simeon a dit ? Il a dit toi l'épée va transpercer ton cœur un problème pour que ce cœur soit ouvert que les pensées de plusieurs soient manifestées un problème et nous comprenons que Dieu notre cœur notre cœur n'est pas fermé parce que Paul dit vous êtes une lettre écrite avec notre ministère écoutez comparément il dit quoi lu et vu de tous j'ai mis l'écriture j'ai mis l'écriture 2 on dit c'est vous qui êtes notre lettre le Corinthien 3 2 écrite dans le cœur connue et lue de tous les hommes est mon vrai comment le cœur est caché le cœur de l'homme est un Dieu qui peut connaître le passé mais comment les hommes peuvent lire est-ce que vous comprenez pour qu'il lise il fallait que notre cœur soit ouvert et c'est cela que c'est pourquoi le Seigneur lorsqu'il va mourir il va décider le voir or ce voile là se trouve sur le cœur c'est pourquoi la Bible dit qu'une fois tu t'es converti en Seigneur le voile est ôté si le voile est ôté nous devons lire ton cœur c'est pour pas moi qui déferle confiance parce que j'ai dit ton cœur mais quand tu es converti cœur tortue est-ce comprenez méchant qui peut connaître les masses parce que c'est un homme charnel qui reste le diabolique là si ton mari est païen il a un cœur tortue tu ne peux pas connaître ses pensées si ta femme aussi me propose Seigneur vous comprenez que quand vous mariez que vous ne connaissez pas le Seigneur c'est un problème grave j'aime le Seigneur quand j'aime pas vous vraiment de mon père oui je veux comme ça je sais que le cœur de ma femme je l'ai mal les jours il n'est pas le problème alors c'est le c'est que le homme tortue parce que j'ai mis les pieds précieuses dans son coeur je viens pour ça c'est la sarvade à la choupade je comprend que c'est ici c'est le c'est le pobre c'est parce que je fus la c'est le se fait cette grâce c'est toi je vous dis il n'y a pas moi j'ai béni le se le se un jour je vous dis mon grand frère Ah, j'ai dit que non, en tout cas, j'ai trouvé une soeur que j'avais poussée, un païen qui m'était pédé, tu auras des problèmes. Moi, je l'ai dit oui, mais tu as raison. Si je m'ai dit à côté, j'aurais des problèmes, mais surtout qu'il n'y ait pas de matrimonie. Maintenant, comment va-t-il? Je sais peut-être si elle s'efface un peu, prendre ses histoires, ça va-t-il. Or, chez nous, une femme qui prend ses histoires s'en va, tu ne peux plus aller là-dessus. Même si j'en avance, là, ton frère t'assieds pas d'affiché. Quand tu es tout signé, là, tu vas rester là, tu vas lui répéter. Ma femme, ma femme, prends le courage au nom de Jésus, va la prendre, prends le culin. Ne prends pas les conseils de tes frères, tu comprends? Moi, j'ai dit voilà, un tel cas, ça va me poser des problèmes. Mais moi, j'ai l'égard de la parole de Dieu. Quelle est dit la parole de Dieu? N'est-ce pas? Quand vous êtes séparés, si vous pouvez vous le conseiller, réconciliez-vous. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Reboudi, vous êtes un peu, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Est-ce que vous prêchez? Donc, il exclut un souci qui était derrière. parce qu'il a vécu avec peut-être une personne qui ne craignait pas Dieu c'est lui que ça c'est donc le problème effectivement nous disons que c'est marié en Christ et Jésus c'est ça le mariage à l'heure de Jésus il n'y a pas marié c'est pourquoi il a dit que si le mariage veut s'en aller il s'en aille tous les fleurs qui les gardaient là auront peut-être le courage mais il n'y a pas de problème donc c'est ça c'est pourquoi il a dit il dit que dans la deuxième rangée parce que bon nous faisons un peu révision à l'idée que j'avais dit quand la soeur de Tatiana n'est pas dans le profit on donne comme ça et pour qu'elle est révision si elle ne comprend pas qu'on va à l'estardouan c'est quoi c'est quoi Dieu nous a dit de nous supporter les ailes et autres ce n'est pas pour qu'elle s'en aille pour après c'est pour qu'elle vienne c'est ça chaleur non c'est ça c'est ce que je dis la richesse c'est vous c'est moi nous faisons partie de ce qui est aujourd'hui votre présence fait de la joie vous comprenez ? une de la joie que n'est-ce pas comment on appelle ça je n'ai pas dit le truc ici comment on appelle ? brasser brasser il y a eu l'embrasser j'ai failli faire un ami à cause de ça parce qu'il faut porter groumette c'est le mot que je cherche je ne sais pas si c'était l'entreprise avec sa groumette c'est le mot ah non il est allé jouer au football le papa il jouait tellement qu'il voulait que les gens voient qu'il était là entre les joueurs au football avec les groumettes on a joué là il s'est trouvé dans c'est le mot on va après quand on est rentré les gens obligés c'était tombé c'était la nuit comme c'était un ami il n'y avait pas d'électricité il m'a dit la nuit on va chuter il n'y a qu'il ne se sert pas ici on va parler il m'a dit il m'a dit ah mon frère c'est perdu dans ce terrain c'était pas ensemble il y avait la pelouse on va chercher ça pour moi et puis la pelouse n'était pas coupée rasée il m'a dit non mon frère laisse ça hé frère mais tu veux en tout cas si tu m'accompagne c'est fini ah pour ça non pour garder la nuit j'ai l'accompagne n'est-ce pas arrivé là-là il s'est dit bon j'ai fait ça il m'a dit 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 je pense que toi tu ne connais pas la manette de l'or rire 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 moi je l'ai dit c'est soit quelque chose de la dire tu as vous voyez il a voulu sacrifier il avait une relation il a fait une relation pour de l'or et pourtant il s'en allait à beaucoup d'or aux aïe-là il pouvait encore se faire de l'or mais vous comprenez que ces choses s'en possèdent donc là où quand tu perds ça il te vient ce soit des choses de la terre ça ne se perd pas de quoi ce n'est rien Si tu trouves que ton cœur est à gâcher comme ça, comprends que c'est un âgé. Est-ce que vous comprenez ? Donc, l'eau, le diamant, ce sont les frères, les soins. Quand tu restes content que c'est le renard, la fierté, on est dans la journée. C'est ça, quand on se voit, il y a beaucoup de fierté les jours. Comme j'ai toujours dit, même si je le mange quand je le dis, mais je serai content. Vous comprenez ? Donc, c'est ça. C'est ce que nous avons dit, que la douane, c'était une pierre rouge. C'est une pierre rouge. Et correspondait avec Ruben. Parce qu'on a dit que chaque pierre devrait porter le nom d'un fils d'Israël. Ruben, c'était le premier. Oh, Ruben, fils sacrifié. Le sacrifice, nous voyons le sang, le rouge. Est-ce que vous comprenez ? Donc, la sabloine, c'est le rouge du sang, car elle est donnée à moi pour nous. C'est pourquoi je dis, quand je rentre, je vois ma femme, il se sacrifie pour moi. Je comprends qu'elle est une sabloine. Est-ce que vous comprenez ? Pendant que tu as cherché la sabloine comme ça, je comprends que ma femme se sacrifie pour moi. Elle aussi, quand elle voit que je me sacrifie pour elle, elle comprend que je suis une sabloine. Toi, quand elle est un homme comme ça, tu ne veux pas te sacrifier pour ta femme, comprends que tu n'es pas une sabloine, tu n'es pas une pierre précieuse. C'est pourquoi tu peux être la sabloine du diable. Tu savais qu'elle est la sabloine du diable. Tu peux te sacrifier pour toi-même. Quand c'est pour toi-là, tu sais. Quand c'est pour ta femme, non, je n'ai pas l'état. Comprends que parce que le diable, il y a une sabloine. Mais c'est pour son propre compte. Mais le Seigneur dit qu'il n'y a pas plus besoin d'amour de donner sa vie pour ses amis. Est-ce qu'on verrait ? C'est lui le véritable sabloine. La pierre rouge qui s'est sacrifiée pour nous. Et nous avons vu que la topaz était liée à la sagesse. Or, la sagesse de Dieu, c'est la sagesse célèbre. C'est liée au ciel, c'est Simeon. Et Simeon, son nom, c'est l'exhaustement. L'exhaustement vient du ciel. Donc, quand le ciel était saint, c'est que Dieu a répondu. Est-ce que vous comprenez ? C'est l'écoute. Une femme qui l'écoute pas. Est-ce que vous comprenez ? Elle ne peut pas exaucer ta prière. C'est comme ça que l'homme va commencer à tourner. Par contre, pourquoi les hommes sont méchants ? Ils sont méchants parce que vous n'écoutez pas. Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est ça, Emmanuel et mes frères sont là-bas. Que tu aies l'impression creux. Elle ne l'écoute pas. Tu vas commencer à tourner. Oui ? Parce que quand la prière est faussée, on commence à fausser. C'est pas nous disons toujours que, comme on nous chante très tantique. Les désirs sont méchants. Quand l'homme s'est réveillé, il s'est dit. Ah, j'ai mangé le fou il y a longtemps. Mais c'est ça, c'est ça. C'est là que tu es bon. C'est là que tu es bon. C'est un homme. C'est un homme. Donc là, quand il va se dire, il va être comme ça que vous vous voulez. Eh, mon frère ! Il n'a pas de péché. Oh, je ne veux pas de péché. Non ! Dès que le plaisir est exprimé, on prend ça comme un homme. Et ça ne va pas péché sur toi. Parce que tu es fait pour le plaisir de l'homme. C'est comme ça que nous m'achons avec le Seigneur Jus. Eh, si vous ne mêlez pas, vous n'avez rien à faire. Non ! Les désirs de Jésus sont des ordres pour nous. Une fois que nous connaissons cela, nous allons le faire. Est-ce que vous comprenez ? Ça évite que l'homme devienne méchant à la maison. Des petits trucs comme ça. Les femmes, je vous dis, c'est moi qui dis, c'est la parole. Et c'est vrai. C'est très vrai parce que la parole dit la vérité. Donc, une femme qui écoute, c'est une femme qui appèse. Une femme qui n'écoute pas. Le mal c'est quoi ? Le mal est que la démocratie nous fait du mal. Hein ? Quand l'homme parle, n'est-ce pas ? Toi, tu vas avoir une position contraire. Parce que ça, c'est la réalité des choses. Mais quand on te parle, tu veux justifier. Vous savez que la justification a lieu. Quand l'homme te dit, mais pourquoi tu es venu en rétable ? Tu viens toujours en rétable. Tu commences à te dire, vous voyez, alors c'est plus dire que j'ai le droit de venir en rétable. C'est ça la compréhension. Mais quand toi, tu ne comprends pas que c'est l'élément, que j'écoute, que j'encaisse. Ça va passer. Après... Non, tu sais pas pourquoi tu es venu en rétable ? Tu as envie de l'encaisser. Tu as encaisser l'homme. Après tu vois, j'étais venu en rétable. Quand j'ai venu comme ça, la seule, elle a eu des douleurs d'enfants dedans. Comment tu vas te faire ? Est-ce que vous comprenez ? Mais quand on veut justifier, juste au moment là, on donne l'impression comme si on n'écoute pas. C'est pour ça qu'il y a des privats et des péchants, c'est un peu comme ça. Un petit truc là. Mon grand frère disait, un homme, on dit, ça c'est une anecdote au village, que l'homme et la femme se sont bagaillés. Les parents apprennent. On vient maintenant leur demander, qu'est-ce qui se passe ? Personne ne veut parler. Ah ! Vous ne voulez pas parler pour le bataille ? Est-ce qu'il sait pas pourquoi vous faisiez le bataille ? Personne ne veut pas. C'est un problème des guilles seulement. L'homme me dit, est-ce que tu peux m'amener les guilles là-bas ? La femme me dit, ah non, mais je suis fatigué. C'est quoi ? 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 Bagarre. C'est quoi ? Me dit, tu peux m'amener les guilles. Je suis fatigué. Je suis fatigué. je suis fatigué. C'est quoi ? Je suis fatigué. Parce qu'on ne sait pas. La femme doit avoir ce réflexe-là d'ignité, n'est-ce pas? Alors, les hommes croient qu'ils ne savent pas rien. Mais qui veut enseigner à la femme? Si la femme n'a pas l'impression qu'elle ne les foute pas, elle va manifester cela. Donc, pour enseigner à la femme de savoir écouter, il faut que l'homme l'écoute d'abord. C'est pourquoi quand Dieu exauce quelqu'un, même s'il s'est retrouvé dans les péchés, il peut venir. Dieu m'a exaucé malgré la condition dans laquelle je le suis. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez comprendre que tous nos démoins le traîne, ils ne tombent pas dans la maison. Vous voyez, le dialogue sera facile. J'ai dit, elle m'écoute. Hein? C'est le ping-pong. Vous comprenez? C'est comme ça. Et ça fait beaucoup de plaisir. Même quand vous commencez à entrer dans la cantique des cantiques. S'il n'y a pas eu une bombe, vous n'allez pas comprendre lequel. S'il n'y a pas eu une bombe. Le dialogue va se terminer. À la fin, tu te dis, ah chérie, toi tu es la va fatiguée. Le dialogue va se terminer. Le dialogue va se terminer. Ça va, ça va, ça va continuer. Parce que c'est un dialogue. Quand il parle, on t'écoute. Quand elle parle, tu l'écoutes. C'est comme ça que la paix régnera. C'est dans ce sens-là que nous sommes entrés. Et le numéro, c'était l'alliance. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est lui qui veut attacher l'homme à la femme. Ah, je pense que le numéro, ça a été... On dit que... Afro-Marie se dit que le numéro est comme l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel a été donné comme signe d'alliance, n'est-ce pas? Dieu avec les êtres vivants. Donc, quand nous voyons l'alliance, le numéro, nous voyons alliance. Nous nous souvenons de l'alliance, de l'attachement, de l'engagement. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est véritablement ça. C'est pourquoi les hommes ont triché quand on dit bague d'alliance? En fait, ça sert à quoi? À se souvenir de l'alliance. Mais bon, vous comprenez que les choses ne sont rien. Hein? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes à la clinique à éliminer bague d'alliance. Parce que la vraie bague d'alliance, c'est le numéro dans ton cœur. Vous comprenez? Là, quand tu te retrouves que tu n'es pas, tu vas te souvenir que je suis engagé à. J'ai donné ma parole. Vous comprenez? Mais bon, quand tu retrouves le numéro du diable, là, tu te trouves que moi, c'est quand même un engagement pour le magnifique. Hein? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est juste pour avoir. C'est bon. Tu vois comment ça, elle distingue partout. Les éternes. Vous pouvez même distinguer les ailleurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Quand on s'engage, on respecte l'engagement. Donc, ça fait du bien dans le foie. Donc, vous comprenez que c'est ça, les engagements. Donc, quand on s'engage, on respecte l'engagement. Donc, ça fait du bien dans le foie. S'il n'y a pas l'esprit d'engagement, c'est tout un problème. Bon, le patient, on parle de l'escarboucle. Deux minutes, c'est le droit. Hein? Parce que c'est la deuxième range. Nous avions parlé de Sardone, Topal et Hébreu. L'escarboucle, c'est une pierre rouge encore. Or, le quatrième fils de Jacob, c'était Judas. Est-ce que vous comprenez? Donc, Judas a la même couleur que Ruben. Maintenant, doit-on considérer la couleur de Judas comme étant la même signification qu'avec Ruben? La Bible va nous dire. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16. C'est là où nous allons mettre la coin de Dieu. Vous savez qu'on peut aller vite? On peut aussi aller dans tout le monde. Matthieu, chapitre 16, verset 1. Les pharisiens et les sadicéens abordèrent Jésus. Et pour les prouver, ils demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur dit. Le soir, vous dites qu'il sera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes et les temps. Vous voyez? Nous avons deux rouges. Un rouge qui fait que le ciel soit beau. Or, vous comprenez que quand le soleil se couche, le soleil donne la couleur au ciel. Vous savez que nous disons toujours que le ciel est bleu. Mais au coucher du soleil, le ciel n'est pas bleu. Le ciel prend la couleur du soleil. Vous comprenez? Le rouge. Or, le Seigneur, c'est le véritable soleil. Et quand il se couche, c'est sa mort. Qu'est-ce qui est rouge? C'est son sang. Est-ce que vous comprenez? Le sang a été versé pour que nous puissions passer un temps de la grâce. Il fait beau maintenant. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous sommes à Jésus, c'est le temps de la grâce. Mais demain, ça sera rouge sombre. Il sera, il aura l'orage. Quand il y a un orage, il y a des vêtements. Est-ce que vous comprenez? Les âges tombent sur les campings. Les gens meurent, n'est-ce pas? Les gens font des accidents, n'est-ce pas? Donc nous voyons que l'orage amène la mort. Or, écoutez, c'est Judas. Judas est le roi. Le lion de la tribu de Judas. Quand il s'élève comme lion, il rugit tout le monde au frit. Et c'est ça, c'est que le Seigneur montre. Que quand il viendra sur le cheval blanc, avec un nom écrit. Vous connaissez, en France 19, on dit qu'il est le roi des rois. C'est David. Parce que David dominait tous les rois. C'était lui le roi des rois. C'est pour faire quoi? C'est pour, n'est-ce pas, t'aimer. Et le son, vous comprenez? Ce son qui sort là, c'est aussi rouge. Rouge sombre pour dire que c'est lui qui a la justice pour pouvoir juger les incrédules. Vous comprenez? Il fera beau le soir parce qu'il va mourir. C'est le son de l'agneau qui hôte le péché du monde. Le matin, ça sera réunion de la TV de Julia qui viendra, n'est-ce pas, salir son manteau avec le son des incrédules. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom du son de Jésus. Amen.